Alors évidemment, bonjour à tous ! Ça fait un peu plus de 6 ans que je vis à Paris. J'ai déménagé 3 fois, mais j'avoue que je passe beaucoup de temps chez moi. Du coup, je voulais profiter de faire une vidéo pour visiter un peu Paris avec vous. Ça fait longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo. A la base, je voulais le faire en vélo. Mais déjà, vous avez vu ma vidéo, j'ai peur de l'avoir très mal montée. Et surtout, il y a la RATP qui m'a contacté récemment. La RATP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le métro, en gros. Parce qu'ils ont créé un site, justement, qui s'appelle Ma RATP, qui donne des exclusivités, des idées d'endroits où sortir. Il y a même des invitations pour aller au ciné ou au théâtre. C'est plutôt bien construit. Du coup, je voulais faire un petit parcours via ce site. J'ai décidé d'aller d'abord juste ici, voir ce gros ballon. Ensuite, un petit peu de culture qui ne ferait pas de mal. On pourrait aller juste ici. Ensuite, on ira manger ensemble au marché des enfants rouges. Et finir par un petit café, si vous le voulez bien, à cet endroit. Donc, on va commencer par le ballon de Paris. Je vais juste profiter du dashboard qui me permet d'enregistrer toutes les adresses où on va aller. Comme ça, on ne se perd pas en route. Ce qui sera déjà très bien. Je vous propose d'aller tous ensemble. C'est parti ! Ok, donc maintenant, je n'ai plus qu'à chercher un ballon. Un gros ballon. Moi, j'adore courir avec mes abonnés. Il n'y a plus que moi alors qu'il a 70 ans. Ça y est, je le vois. On est à 60 mètres. Vous, vous profitez bien de Paris depuis tout à l'heure. Mais moi, depuis tout à l'heure, je flippe. Et j'ai une vanne. Je vous fais faire un tour de Paris. Et voilà le tour. Tout ça pour cette vanne. Ça, c'est la défense. Donc, attention les enfants, c'est là que vous allez finir si vous travaillez trop bien à l'école. Faites gaffe quand même. Merci beaucoup pour ce tour. Bonne journée. À bientôt. Voilà, le tour en ballon est terminé. C'était un peu rapide, mais il y avait du vent aujourd'hui. Mais bon, cette visite aura eu au moins deux avantages. Le premier, c'est de vous faire un peu le tour de Paris par rapport à la vanne. Et comme il faisait froid en altitude, j'ai dû prendre un bonnet. Ça a caché mes cheveux. Et ça, c'est peut-être le plus gros avantage. On continue ? Franchement, je suis très content d'avoir découvert ce parc. C'est super bien entretenu. J'ai vu qu'un seul tag. Et même le tag, il est assez cohérent par rapport à moi. Bon, allez. Alors oui, quand je fais ce genre de plan, j'ai besoin de reprendre la caméra à chaque fois. Bon, j'avoue, je suis assez stressé d'aller dans un musée. Je crois que la dernière fois que je suis allé dans un musée... Ah bah non, en fait, non. Donc voilà, je suis dans le musée. Apparemment, on a le droit de filmer dans quelques parties du musée. Donc je vais en profiter pour vous présenter les œuvres que je connais très très bien. Alors là, on est dans le salon des tapisseries, je vais vous montrer. Donc c'est un salon qui avait été utilisé par Louis XVI. Ça, c'est un vieux manuscrit de musique qu'il avait sans doute un peu étudié. Ça, c'est aussi un vieux document qu'il avait sans doute un petit peu potassé. Alors ici, on est dans le cabinet de travail, on a vraiment toutes les explications de ce qui se passait dans ce cabinet. Mais alors, je ne comprends pas du tout parce que ça ne ressemble pas à ce qui est présenté. Je vais peut-être aller prévenir le directeur quand même parce que, à mon avis, ce n'est pas logique. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le salon des abonnés. C'est là qu'on retrouve un peu les portraits de mes tout premiers abonnés. Voilà, Philippe de Champagne qui est connu pour avoir été très très vite abonné à ma chaîne. Qui me ressemble un peu d'ailleurs. Jeanne Debray qui a toujours été présent, qui m'a soutenu, qui m'a même aidé au montage. Merci à lui. Puis bien sûr, Antoine Van Dyck et son enfant qui suivent en famille mes péripéties. Là maintenant, on arrive dans le salon de musique. La particularité de ce lieu, comme c'est un lieu un peu moderne, c'est que dès le 18e siècle, il y avait déjà une connexion Wi-Fi. Voilà, le salon de la musique qui était un peu l'équivalent des boîtes de nuit de l'époque. Et du coup, comme on sait que c'est dur de fumer en boîte de nuit, les convives allaient ensuite dans le fumoir. C'est là qu'ils se retrouvaient pour en griller une petite, pour draguer des meufs. Et ça, c'est un distributeur à préservatif de l'époque. Voilà, là, on arrive dans ce qu'on appelle le musée italien. Voilà, ici, ce sont les premiers WC italiens. Les premiers WC italiens qui avaient malheureusement la particularité de ne pas évacuer les excréments humains. Alors ici, c'est un peu le mur dédié à Bernardino Luini. Ça, c'est son tableau très connu, la Vierge à l'enfant. Le site, il a enchaîné avec, forcément, ce monochrome. Puis la Cima de Consegliano. Et encore une fois, un monochrome. À moins que ce soit des rideaux. Je vais peut-être prévenir le directeur là-dessus. Voilà, en tant que mec qui fait des vidéos sur Internet, je me dois de me renouveler tout le temps. Moi et mon décor. Du coup, à partir de demain, je viendrai filmer toutes mes intros et mes fins de vidéos dans ce décor. Pour une fois que le lit sera fait. C'était super en tout cas. J'ai passé un bon moment. Ouais, je me dépêche parce que le site me dit que j'ai un métro dans deux minutes. On va manger ensemble. Je vais être très honnête à vous. Je vous aime bien. Je suis très content de vous faire visiter Paris via ma caméra. Mais c'est un peu la honte quand je mange qu'avec vous. Les gens se foutent de ma gueule. C'est eux. Vous riez de moi, hein ? Vous vous moquez de moi ? Vous parlez en anglais ? Vidéo pour YouTube. Vous connaissez le vlog ? Pierre, c'est moi. Vous pouvez me abonner ? Comme ça, je peux gagner un abonné et gagner un peu plus de dollars. J'ai un nouveau soutien, merci à vous. Si je peux gagner une abonnée. Bon, je sais que vous vous posez la question. Elle n'était pas terrible. C'était très bon. On enchaîne sur l'activité suivante. C'est un endroit où je vais prendre le café de temps en temps le matin. Histoire de réfléchir à ma vie, mon avenir. Je vais prendre un cappuccino, s'il vous plaît ? Par contre, je vais m'ennuyer. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un message sur le Snapchat. Posez-moi vos questions sur ma vie à Paris. Apparemment, il y a déjà beaucoup de questions. Ton endroit préféré où sortir ? En ce moment, je travaille beaucoup, donc je sors un peu moins. Je sors quoi ? Je sors peut-être le samedi, de temps en temps. Le vendredi, j'essaie de sortir. J'arrive à me libérer le jeudi soir quand même pour sortir. Des fois, je peux faire un effort le mercredi, le mardi et lundi. Mais sinon, je n'arrive pas à trop sortir. Donc, c'est dur de répondre à ce genre de questions. Tu sais Pierre, je voulais savoir si tu faisais tes courses à Paris. Alors, vu que je vis à Paris, moi j'adore faire mes courses vers Grenoble et la province de Grenoble. Ensuite, je pose le caddie et ensuite je prends le train. C'est plus simple. Ça fait quoi de vivre en colocation à Paris ? Ça fait des économies. Je vais peut-être me bouger parce que je pense qu'on m'entendra mieux dans l'autre sens. On continue. Tu penses quoi des provinciaux ? J'ai un truc sur les provinciaux que j'ai remarqué. C'est que quand je me balade dans les rues, dans les villes de province comme Lille, Bordeaux, Nancy, etc. On me reconnaît plus facilement qu'à Paris parce que tout simplement, les gens se regardent plus dans les yeux. Du coup, les provinciaux, moi j'ai tendance à leur répondre un peu plus facilement. Laissez-moi tranquille, je ne veux plus jamais vous voir. Voilà. Plus d'échanges en tout cas avec les provinciaux. Et la dernière question, est-ce que tu aimes vivre à Paris ? J'adore ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Tout d'abord, je tiens à remercier le site Maher ATP qui a accepté de collaborer avec moi pour cette vidéo. Vraiment, je vous invite à y faire un tour. Je trouve l'idée très cool. Je vous mets donc le lien dans la description et juste ici. J'arrive jamais du premier coup. Merci aussi à ceux qui ont participé à la petite FAQ Snapchat. J'en referai, c'est promis. Et si ça vous tente que je vous fasse d'autres visites de lieux atypiques comme le musée, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Donc pour ceux qui sont restés, je vous dis... Merci.